Pour satisfaire les besoins de l'humanité, les agriculteurs peuvent chercher à augmenter la production. Pour cela, l'agriculteur intervient de différentes façons dans l'agro-système. Irrigation, engrais, pesticides. Mais ces interventions de l'être humain peuvent poser certains problèmes. Commençons par l'irrigation. L'irrigation consiste à apporter artificiellement de l'eau aux végétaux cultivés. Ce graphique compare le rendement d'une culture de blé sans irrigation et avec irrigation. Ici, le rendement correspond à la masse de blé récoltée sur une surface donnée. On observe dans ce cas que l'irrigation permet de doubler le rendement de la culture. En effet, cette eau apportée aux plantes cultivées leur permet de mieux grandir. Mais l'irrigation des cultures soulève le problème de l'utilisation de l'eau, ressources essentielles pour l'humanité, réparties inégalement sur Terre et disponibles en quantité limitée. Passons maintenant aux engrais. Les engrais ajoutés aux cultures par les agriculteurs contiennent les éléments suivants. Azote, N. Phosphore, P. Et potassium, K. Ce graphique présente l'évolution du rendement d'une culture de colza en fonction de la quantité d'engrais ajoutés. On observe qu'entre 0 et 200 kg d'engrais ajoutés par hectare, le rendement de la culture augmente. En effet, pour produire leur matière organique, les végétaux ont besoin d'azote, de phosphore et de potassium. Or, ces éléments n'étant quasiment pas recyclés naturellement dans l'agrosystème, l'apport d'engrais contenant l'azote, le phosphore et le potassium permet de rétablir l'équilibre de l'agrosystème et ainsi d'augmenter la production. Cependant, sur le graphique, on observe qu'au-delà de 200 kg d'engrais ajoutés par hectare, le rendement de la culture n'augmente plus. Il n'est donc pas nécessaire d'ajouter plus d'engrais dans la culture. Dans beaucoup d'exploitations agricoles, l'engrais azoté est souvent apporté sous forme de nitrate. Or, les nitrates, comme d'autres engrais d'ailleurs, sont facilement lessivables. C'est-à-dire qu'ils sont emportés facilement par les eaux de pluie et donc, ils peuvent s'infiltrer et contaminer les nappes phréatiques et les cours d'eau. Lorsqu'une quantité importante de nitrate se déverse dans un milieu aquatique, certaines algues s'en nourrissent et se multiplient en très grand nombre. Une couche verte apparaît alors à la surface de l'eau. Lorsque les algues meurent, les bactéries les décomposent. Le processus de décomposition par ces bactéries consomme une grande quantité de dioxygène et provoque la libération de composés toxiques. La diminution de la quantité de dioxygène dans l'eau et la libération de composés toxiques provoquent alors la mort de nombreuses espèces de l'écosystème aquatique, comme par exemple de nombreux poissons. Et la consommation par l'homme de poissons et de fruits de mer intoxiqués ou l'ingestion d'eau contenant les composés toxiques peut provoquer des convulsions, des séquelles neurologiques, voire entraîner la mort. Intéressons-nous enfin aux pesticides. Les pesticides, également appelés produits phytosanitaires, peuvent être également ajoutés aux cultures par les agriculteurs. Ce graphique présente la comparaison du rendement moyen de différentes cultures avec et sans utilisation de pesticides. On observe que pour chaque type de culture, l'utilisation de pesticides permet d'améliorer le rendement. Parmi les pesticides, on peut citer les fongicides qui tuent les champignons, les insecticides qui tuent les insectes et les herbicides qui tuent les mauvaises herbes. En effet, dans une culture, il n'est pas vraiment souhaitable que certains êtres vivants autres que la plante cultivée vivent dans le champ. Par exemple, si des mauvaises herbes poussent dans le champ, les plantes cultivées pousseront moins bien, car les mauvaises herbes se nourriront de l'eau et des sels minéraux initialement dédiés aux plantes cultivées. Si des champignons se développent sur les plantes, ils peuvent rendre les plantes cultivées malades et ainsi diminuer la production. Enfin, si des insectes consomment les plantes cultivées, la production diminue aussi. Comme les engrais, ces pesticides peuvent sortir de l'agro-système et se retrouver dans les écosystèmes naturels et tuer certaines espèces de ces milieux. Certains pesticides sont classés comme ayant des possibilités d'effets irréversibles sur la santé humaine ou comme pouvant provoquer le cancer. Ainsi, on comprend que bien que l'utilisation d'engrais, de pesticides et l'irrigation augmente les rendements des cultures et permette de produire plus d'aliments pour nourrir l'humanité, cette utilisation n'est pas sans conséquence pour l'environnement et la santé humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada